Alors, Jean-Marc, t'as préparé, tout est là, ficelage superbe, etc. Maintenant, on va passer à la cuisson. Donc, pour le dire à nos auditeurs, relativement simple, on va en faire un dans le four, comme si vous étiez chez vous, à la maison, et un autre qu'on va faire tout à l'heure sur un appareil révolutionnaire que tu connais, c'est le Fusio. Voilà, on verra ça tout à l'heure. Donc, première opération, le plus gros, on va le mettre au four. Donc, je te laisse l'assaisonner un petit peu sur l'extérieur. Alors, normalement, au niveau du gras, il se suffit à lui-même. Il se suffit à lui-même. Alors, maintenant, on va la poser sur grille. Alors, Jean-Marc, tu m'as expliqué aussi tout à l'heure qu'aujourd'hui, on cuit de plus en plus sur grille pour des raisons simples. C'est que quand on a un four, ça a tendance, il y a du jus qui s'écoule un petit peu au fond. Ça reste un petit peu blanc. Et c'est vrai que le fait de le cuire sur grille, un, ça ne cuit pas dans son gras, deux, on va avoir une belle cuisson bien saine, et en plus, on va avoir une coloration très homogène. Alors, tu m'as dit, un peu de beurre, donc quand même, juste un petit peu de beurre pour la coloration, donc un petit peu de beurre pomade, comme ça, qu'on va prendre, et on va juste lui mettre quelques noisettes là-dessus, et on va glisser ça dans notre four. Je vais te l'ouvrir ? Tout à fait. Allez, c'est parti. Tu me l'ouvres. C'est parti. Voilà. Alors, on va le mettre, peu importe l'étage, là on est sur un port professionnel. Par contre, on va, si tu veux bien Jean-Marc, on va lui piquer la sonde. D'accord ? Voilà. Donc on va faire la manipulation rapidement. Un, là-dedans. Voilà. On va lui mettre la sonde à l'arrière, bien au milieu, pour essayer de trouver l'endroit qui nous semble le plus adapté pour être au cœur du produit. Comme on a de la farce, Jean-Marc, on va cuire à combien à cœur ? 64, 65, hein ? On va commencer, si tu veux bien, à 180 pour obtenir de la couleur, et ensuite on finira la cuisson tranquillement. Donc 1, ça va être ça, la phase. On va mettre maintenant, si tu veux bien, la sonde à cœur. Celle-là, on va choisir 64, ça ira bien. Voilà. On va lancer la chose, et dans quelques minutes, on va baisser la température aux alentours de 110, 120 degrés pour obtenir une cuisson en basse température. Voilà. Donc notre volaille est partie. On ira la voir tout à l'heure ensemble. Et maintenant, on va installer pendant ce temps le fusio. Alors, Jean-Marc, une volaille au four, l'autre au fusio. Appareil révolutionnaire, grand prix du Syrah 2015, une vraie merveille. Principe très simple. Un petit grill à pont incliné. Fabrication en Alsace, tu vas voir. Ici, en plus, on a un accessoire qui est fantastique. C'est ce qu'on appelle le trio rôtissoire. Une vraie rôtissoire sur laquelle on peut cuire beaucoup, beaucoup d'aliments. Cuisson très saine. On va brancher tout ça. On va le mettre en route. Pour éviter d'avoir des odeurs, etc., on va mettre de l'eau dans le lèche-frit. Et toi, pendant ce temps, tu vas nous piquer la volaille. Voilà. Vous allez voir, exceptionnel au niveau de la qualité de la cuisson. Je mets un petit peu d'eau au fond, ce qui fait que ça va nous permettre d'éviter d'avoir des odeurs. On va ensuite le positionner. Voilà. Je remarque qu'il va nous le ramener. Et on va le mettre en place. Alors, là, pas de beurre, ce n'est pas la peine. On est sur une cuisson très, très saine. On va le positionner comme ceci, sur le truc du milieu, là. Voilà. Et on va reculer ou avancer un petit peu selon le besoin. Voilà. On va le mettre en route. Elle est déjà en train de tourner. Et on va, pour la coloration, l'avancer ou la reculer un petit peu. Là, on va partir sur pratiquement 1h, 1h10 de cuisson. Et on aura une volaille qui va être moelleuse à suer. Ça va être un véritable plaisir. Et à cœur. Et à cœur. Voilà. Gros avantage de cet appareil, c'est qu'il cuit à la fois en colorant et en même temps en donnant donc une cuisson vraiment très, très homogène. Donc là, Jean-Marc, tout est en route. Tout est en route. L'huile est en train de tourner. Là, on est à 250 degrés en façade. D'accord. Ça va tourner d'une manière très régulière. On va avoir une cuisson très, très régulière au niveau du produit. On n'a aucun souci. D'ailleurs, on voit les rayonnants derrière. Et maintenant, il y a Alain qui arrive. On va l'accueillir. Salut, Alain. Bien, mon ami. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu. Attiré par la bonne odeur. Par la bonne odeur. Alors, Alain, là, on est en train de cuire sur le fusio, le fameux grill dont on te parlait. Et toi, ça te parle, ça, le chapon ? Ça te dit quoi, le chapon ? Une viande absolument succulente, délicieuse, bien grasse, comme je les aime. Voilà. Alors, Alain, qui est Alain ? Je vous le présente. Un mec comme ça. Un grand cuisinier. En plus, comme vous pouvez le voir, le CIFOR, c'est lui qui anime les formations pour le groupe Barrière avec CRM. Donc, n'hésitez pas, venez nous voir, regardez sur Chef en ligne. Vous avez aussi sur notre page Chef en ligne, très souvent, des petits reportages sur la formation qu'il mène avec le groupe Barrière. Voilà. Mec fantastique. Chapeau. Merci. À très bientôt, Alain. En plus, tu nous invites pour manger, non ? C'est ça ? Tout à fait. Je reviens quand c'est cuit, aussi. Ah, bah oui. Oui. Et comment ? Et comment ? Alors, on va observer un petit peu ce qui se passe. On a, bien sûr, devant le fusio où ça commence à cuire gentiment. Et ici, dans le four, Jean-Michel va nous reprendre, on peut observer une coloration qui commence à se faire. On a dit donc qu'on allait colorer d'une manière intelligente notre préparation pour avoir une enveloppe. Et ensuite, on va baisser en mixte avec 5% d'humidité, 5 à 10% pour finaliser la cuisson. À tout à l'heure. Donc, on va maintenant baisser un peu la température du four pour éviter le dessèchement. On a une jolie coloration et on va baisser maintenant le four. On va le régler à 160 degrés, 150 même, on va le mettre à 150, en mixte de préférence, avec 10% d'humidité. Voilà. Et on va le laisser tranquillement terminer la cuisson. Je rappelle, Jean-Marc, ça, normalement, on peut le trancher, le dresser sur plat. On va mettre un petit peu de ce jus au porto, là, juste autour, comme ça. Voilà. Et bien sûr, une petite garniture, quelques marrons pour les fêtes, etc., etc. Et puis voilà. Le repas est sa vie. Merci, Jean-Marc. Bon appétit. Et à très bientôt, les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada Et à très bientôt, les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada